Bonjour à tous, ici l'esprit d'Hemotistrat venu directement d'Outre-Tombe. On se retrouve pour hanter la vidéo et jouer une équipe basée sur le thème d'Halloween afin de terroriser le ladder national index. On commence directement avec le Galvantula, Focus Sash, Sticky Web plus 3 attaques, Fatal Food, Bourdon et Puissance Caché Glace. Une attaque qui a d'ailleurs disparu en 8ème génération. Coïncidence, je ne pense pas. On continue avec Panshee Trouille, l'esprit d'Halloween. Au final, avec l'attaque Halloween justement, qui grâce au Z-move permet de booster toutes ses statistiques et en faire un excellent sweeper. Nous avons ensuite le Core Boss, Choice Scarf, qui permettra de faire d'énormes dégâts à nos adversaires et qui permettront en plus d'utiliser l'attaque Poursuite qui elle-même a disparu. Nous avons ensuite deux spectres, Ectoplasma et Lugulabre. Le premier étant Focus Sash avec Nasty Plot permettant de pouvoir passer pas mal de menaces et le Lugulabre, Choice Specs, qui permettra de vous poser un maximum de dégâts. Enfin, on termine avec le Motisma, qu'on joue aussi dans sa forme laveuse puisqu'il a décidé de posséder une machine à laver cette année avec un set défensif. On va directement lancer un premier match, essayer de faire frissonner le ladder afin de bien répandre la peur et la désolation dans les équipes adverses. Et nous nous retrouvons directement face à un premier adversaire qui joue lui-même une sticky. Ça va être très chiant à enlever, mais il va falloir faire avec. Je pense que le Lugulabre a énormément de match-up. Il va directement aller sur le Ribbombelle. On va pouvoir cliquer directement un petit Shadow Ball. Il va sûrement poser la sticky. Voilà, il décide de faire le play simple. Nous avons évidemment un Defogger avec le Motisma. On va juste pouvoir continuer de spammer les Shadow Balls. Et bonne RNG positive en notre faveur. Il va miss le Stunz Board. Et en plus de ça, l'adversaire n'a strictement aucun Switching au type Spectre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. À l'époque d'Halloween, bien sûr, il faut avoir des Switching au type Spectre. Sinon, vous vous faites tout simplement maudire l'adversaire qui n'a pas l'air de s'avoir joué. Il va directement aller sur le Hippo Roi. Alors, Lugulabre ne dépasse pas forcément Hippo Roi. Mais s'il décide de se placer, c'est foutu. Non, il va directement faire le Hydro Canon qui va one-shot le Lugulabre. Ce n'est pas grave. Nous avons le Motisma qui va directement pouvoir Defog. Évidemment, ce début de match est quand même plutôt assez stylé. Puisque nous allons pouvoir Defog la Sticky et placer la nôtre par la suite. Donc, c'est plutôt sympa. Il va directement aller sur le Florizar, l'adversaire. Donc, on Defog directement. Florizar peut être plus rapide que Motisma. Donc, on ne va pas prendre le risque. On va directement aller sur notre poseur de Sticky. Et c'est Mega Florizar. C'est vrai que les Mega Evolutions sont autorisées en Assonatex. Au final, est-ce que ce n'est pas un des seuls moyens de contrer les Spectres qui veulent essayer de vous emmener dans l'au-delà ? On ne sait pas trop. En tout cas, le Mega Florizar va décider de tuer le Galvantula. Pas de problème. Nous avons un Ectoplasma. Plutôt une bonne réponse à Mega Florizar. On va directement pouvoir cliquer un gros Nasty Plot. Et il va aller sur le Flambuzard. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Puisque nous avons la Focus Sash justement pour ce genre de situation. On va directement faire un gros Sludge Wave. Et le bout de jeu ne tue même pas à la base. Donc, c'est plutôt pas mal. Il va probablement aller sur Exagite et tenter de faire un Shadow Sneak. Ça me paraîtrait plutôt un peu plus euer plaît. Non, il va retourner sur Florizar. Bah, écoutez, on va juste refaire un Sludge Wave sans aucune prétention. Hop ! Le One Shot de Mega Florizar. Ça sent plutôt bon, cette game. L'adversaire va tomber dans la désolation, dans le désespoir. Nous allons pouvoir montrer un peu la toute puissance des Spectres à ce monde. Et directement, le Forfeit, il s'incline devant la surpuissance des Spectres. Nous allons directement lancer un deuxième match afin de continuer à faire peur aux gens, de faire frissonner. Et franchement, venez directement dans l'autre monde avec moi, en fait. Et c'est tout ce que je vous demande pour cette période. On va tomber sur un deuxième adversaire qui a une résistance au type Spectre, mais qui n'est pas forcément le Pokémon le plus défensif. Je parle bien sûr du Dimoré. Alors, cette team a l'air quand même un peu plus difficile à passer. On va lead cette fois-ci avec notre petite araignée afin de pouvoir directement poser la Sticky Web. Il est allé sur le Soubat. Dans ce cas-là, il faut faire un Fatal Foudre qui va pouvoir détruire le Soubat. Il y a la Focus Sash. Il y a la Focus Sash. Donc, c'est pas mal pour lui. Mais nous aussi, on a la Focus Sash. Donc, il n'y a pas trop de problème. En plus, il va Miss Aircuteur qui est une attaque vraiment très très faible. Donc, c'est un peu dommage de Miss une attaque qui était déjà de masse pas ouf. Il va directement aller sur le Sharkos. Alors, nous, on va pouvoir poser la Toggle en directement. Et il va faire un époulement qui va évidemment activer l'inceinture force de notre Calventula. On va pouvoir refaire un Fatal Foudre directement 74% avec la Paralysie. Autant dire que c'est du pain à béni pour nos Pokémon. On va pouvoir directement du coup Revenge Kill avec le Pokémon de notre choix. Et bien, je pense que c'est le moment simplement de placer notre Halloween Man. Puisqu'on va pouvoir directement faire le Z-move face à Sharkos. Qu'est-ce que l'adversaire va essayer de faire ? Évidemment, il va laisser mourir Sharkos. Ce qui me paraît être un bon play, bien évidemment. Et il va se faire Paraxe. Donc, c'est vraiment terrible l'adversaire qui se fait détruire. Et on va directement poursuivre le Shadow Sneak. Que va-t-il proposer face à Borsitrouille ? Une fois placé, il va directement aller sur le Brutapod. Il a raison. C'est un des seuls Pokémon qui peut encore faire quelque chose. Mais il va falloir avoir beaucoup de chance. Puisque je ne pense pas que ce Brutapod puisse me one-shot sans coup critique. À moins qu'on puisse Miss Esprit Frapper. Et non, on ne mise pas et en plus, on dépasse de base grâce à la sticky. Donc, c'est vachement cool. Et c'est le Noctunoir qui va arriver directement. On va refaire Esprit Frapper. Les esprits qui frappent dans cette vidéo, bien sûr. Nous avons, du coup, encore une fois, un kill de la part de notre déclencheur d'Halloween. C'est super génial. Et c'est le Dimoré, ensuite, qui est envoyé. On va pouvoir faire Mega Foy pour le tuer à son tour. Et enfin, il ne reste plus que le Crypt Hero. On va faire Shadow Sneak pour assurer le coup, bien évidemment. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été une atomisation, finalement. De la part de Halloween, d'ailleurs, l'esprit d'Halloween. Le fameux Banshee Troïd. Donc, c'est vachement cool. Les spectres continuent de montrer leur surpuissance. On va faire un dernier match afin de continuer de ramener des âmes du côté de l'autre monde. C'est absolument génial. Je savoure ce moment, bien évidemment. C'est un des meilleurs moments de l'histoire de la stratégie Pokémon. Nous allons pouvoir attendre ce troisième match. Finalement, nous sommes dans l'attente de maudire toujours plus de gens. Et nous tombons contre un troisième adversaire qui, lui non plus, n'a pas d'immunité au type spectre. C'est vraiment génial. Nous allons pouvoir continuer de sperme tranquillement. On va dire, directement avec nos petits frissons. Et c'est le Ace Q qui est proposé de la part de l'adversaire. On va directement faire, bien sûr, un Fatal Foudre pour l'empêcher de se placer trop facilement. L'histoire de lui laisser absolument aucun espoir face à tous les spectres. Comment va réagir l'adversaire ? Alors, ça, c'est une excellente question. Il faut déjà qu'il puisse jouer. Et il a pris peur. Il a pris peur, bien sûr. Évidemment que ça fait extrêmement peur. Les araignées, on va directement pouvoir placer la Togluante sur le Volcaronok. Il a pris très, très peu de dégâts de la part de notre Megavolt. Donc, ça doit être un Volcaronok qui est quand même assez investi en Vulcan. Nous allons directement retaper un Fatal Foudre. Tout simplement pour les chances de paralysie qui sont quand même assez élevées. Et qui devraient pouvoir être à portée de chaos d'à peu près n'importe quoi. Il a atterrissage, ce Volcarona. C'était plutôt prévisible. On ne va toujours pas paralyser. C'est un peu dommage. Il va faire danse du feu, d'accord ? Danse du feu, ça peut être un play envisageable. Toujours pas de paralysie, décidément. La RNG n'est vraiment pas en notre faveur. Mais on a quand même 2-3 réponses derrière. Sinon, je n'arrête pas à agir comme ça. On a deux priorités. Et en plus de ça, nous avons beaucoup de cas de focus sèche. On va directement aller sur le Corboss et faire sa petite priorité, bien sûr. Qui va pouvoir directement détruire le Volcarona au final. Est-ce qu'il va décider de faire atterrissage en anticipant la priorité ? Ça, c'est une excellente question. C'est quelque chose qui est possible, qui pourrait être extrêmement sûr pour moi. Mais non, il va décider de rester. Et du coup, on va pouvoir finir avec une autre priorité. Alors là, je ne suis même pas sûr que Shadow Snake tue. Donc, on va devoir aller sur l'Ectoplasma et faire plutôt le Sludge Wave. Décidément, ce Volcarona qui nous aura posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais il a décidé de faire Bourdon contre l'Ectoplasma. C'est assez bizarre de faire Bourdon et pas l'autre attaque, tout simplement. Nous avons encore le HQ en phase. Donc, c'est assez complexe de se dire qu'il faut garder des Pokémon qui tapent sur le spécial. Donc, on va directement aller sur le Modisma qui check très bien le Lagron. Et c'est Megalagron. C'est vrai que les Megas sont autorisés. Encore une fois, on va pouvoir faire un Hydrocanon directement. Ça va partir sur un Pokémon au choix. Et c'est Megalagron qui va le prendre. Donc, ça, c'est pas mal. Surtout qu'il décide de faire Point Glass qui fait vraiment zéro dégâts à Modisma. On va du coup spam Hydrocanon face à ce Lagron qui va tenter l'ébullition. Maintenant, c'est vraiment un Megalagron voulu défensif. Ce n'est pas un problème pour moi. On va directement pouvoir continuer de spammer les Hydrocanons. Lui, il continue de spammer les ébullitions. Ça va, ce n'est pas trop grave en soi. On va se débarrasser du Lagron. Et donc, du coup, d'un des meilleurs checks avec le Plasma. Et il y a du Glabre en soi, puisque du Glabre aussi est encore en vie. Et c'est Gardevoir qui est appelé directement pour pouvoir gérer le Modisma. On va directement faire un Cage Eclair qui devrait pouvoir paralyser assez facilement le Pokémon. Il a Synchro, mais c'est pas grave. Il va se faire Para-Axe. Alors, ça, je pourrais croire que c'est bien pour moi. Mais j'attends en fait que mon Modisma se fasse mettre KO pour pouvoir placer mes autres Pokémon. Mais l'adversaire, visiblement, a décidé de se faire défoncer par l'RNG. Donc, il n'y a pas vraiment de problème dans ce niveau-là. Et il a fini quand même de ne pas réussir à me tuer. On va pouvoir aller directement sur le Lugulabre qui va directement pouvoir revenge kill d'un gros Shadow Ball, voire même d'un Déflagration en soi, puisqu'il n'y a plus aucun Tuchin à Déflagration non plus. Et si ça ne mise pas, ça peut être vraiment une destruction. Les Spectres qui continuent de montrer leur toute puissance. Le Zeraora qui n'a pas les bottes, ça tombe bien. On va pouvoir le détruire avec un gros Déflagration qui va one-shot directement. C'est vraiment Déther, le Glabre. C'est vraiment un des Pokémon qui tape le plus fort dans l'entièreté du jeu. Donc, c'est vachement cool. Il ne reste plus que deux faiblesses au type feu en face. Donc, ça sent plutôt bon. On ne va pas se mentir. La victoire est à portée de main pour Halloween. Encore une fois, les Spectres qui continuent de montrer leur puissance. Et c'est une troisième victoire. Une série de trois victoires à Halloween. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ça active un châtiment. Ça active tout simplement le fait que vous ne puissiez pas vous empêcher de vous abonner à la chaîne. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous ne pouvez pas m'empêcher de rejoindre le Discord. Alors, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est votre malédiction du jour. En tout cas, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Toujours plus précisément. À la prochaine.